Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Allez, énergie principale pour vous les Capricornes. Oh, le pape ! Le pape ! Alors on y reviendra après, mais il peut y avoir de l'engagement dans l'air avec le pape, pour vous les Capricornes. Allez, Capricorne sentimentale pour le mois de novembre. 8 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 7 de coupe. J'ai essayé de mettre ça un peu droit, un peu alors. Capricorne sentimentale. J'en ai combien ? J'en ai combien ? Non, j'en ai trop, je ne peux pas les prendre. Il m'en faut 4. Novembre. J'en ai combien ? Bah parfait, j'en ai 4. Allez, 3 de denier, la prêtresse, le magicien, le 2 de denier et en 2 de taquet, qu'est-ce que j'ai ? L'as d'épée. Ok. Alors, j'espère que vous voyez tout, je pense que oui, allez, donc pour vous les Capricornes, pour ce mois de novembre, le pape, le pape en énergie principale. Alors, le pape, effectivement, oui, ça peut être un engagement, un contrat, un contrat sentimental, bien évidemment. Ouais, ça peut annoncer un mariage. Ça peut annoncer un mariage. Bon, je ne suis pas certaine au vu de la guidance. Généralement, avec le pape, on dit qu'on veut une relation, entre guillemets, traditionnelle. Si la relation, elle ne répond pas, entre guillemets, aux normes de la société, quelles que soient ses normes, peu importe, ça peut contrarier sérieusement des projets amoureux. Après, avec le pape, on peut être sur la voie de la réconciliation aussi avec quelqu'un. On la recouvrira, quoi qu'il en soit. On la recouvrira. Alors, j'ai le vide de coupe. Le vide de coupe, généralement, c'est le fait de tourner le dos. De s'échapper de la relation. Après, je l'ai dit, avec le pape, on peut être sur la voie de la réconciliation. Avec le vide de coupe, on peut faire demi-tour et revenir pleinement dans la relation. Sauf si on estime qu'on s'en est déjà trop éloigné. Si on estime qu'on s'en est déjà trop éloigné et qu'on n'a pas envie de revenir dans cette relation, avec le vide de coupe, effectivement, on va chercher son bonheur dans une autre relation. Et j'ai le vide de coupe. Le vide de coupe, effectivement, c'est le fait de faire un choix. C'est le fait de faire un choix. On hésite. On hésite. On est un peu figé. Est-ce que vous hésitez à tourner le dos ou pas à cette relation ? Parfois, le vide de coupe, ça peut être aussi le fait de tourner le dos, parfois aussi à son passé amoureux, pour aller de nouveau de l'avant. Alors, j'ai le 3 de denier. Avec le 7 de coupe, par contre, le principal, ça va être d'avancer. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que l'on décide de faire, c'est d'avancer. On ne reste pas figé. Le 3 de denier. Le 3 de denier. Le 3 de denier, généralement, il dit que le couple a d'excellents atouts pour durer. Il faut avoir une communication honnête et bienveillante. C'est vraiment une carte de collaboration. Généralement, avec le 3 de denier, on peut s'investir en quelque chose qu'on a envie de faire à deux. Avec le 3 de denier, il y a quand même une base solide pour construire une relation durable. Est-ce que cette histoire, cette relation, est-ce que ce n'est pas... Ce n'est peut-être pas une histoire romantique dont vous aviez rêvé. Mais il y a quand même une base solide. Il y a quand même une base solide pour que cette relation soit durable. Alors, j'ai la prêtresse. Le fait de... Peut-être d'être prudent. De ne pas précipiter les choses. De laisser le temps au temps. Après, avec la prêtresse, on dit que... Les réponses à vos questions sont cachées en vous. On fait appel à son intuition. Vous allez y voir plus clair, pour moi. Quoi qu'il en soit, les capricornes. Vous allez y voir plus clair. Mais... Oui, votre intuition connaît la réponse. Il faut l'écouter. Faire confiance à vos ressentis. Est-ce que vous sentez que quelque chose cloche ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque un malaise dans cette relation ? Alors, j'ai le magicien. Le magicien, c'est super positif, quoi. C'est ce fait de disposer de tous les outils nécessaires pour vous aider à remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. C'est le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. C'est avoir la capacité que les choses se produisent. C'est prendre un nouveau départ. C'est ça, le magicien. C'est le fait de se mobiliser pour que cette relation marche. Ça peut être le fait aussi d'utiliser ces expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors, j'ai le 2 de denier. Bon, le 2 de denier. Le besoin de trouver un équilibre. Est-ce que vous êtes... C'est comme si vous étiez peut-être un peu tiraillé, les capricornes, j'ai l'impression. On hésite. On se sent un peu tiraillé. Est-ce que certains capricornes jonglent avec plusieurs partenaires ? Est-ce qu'on garde les possibilités ouvertes, sans choisir, sans s'engager pour l'instant ? Vous avez toutes les cartes en main pour faire un choix, les capricornes. Vous devez faire votre choix en conscience, être au clair sur vos priorités, être au clair sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez. Et oui. Alors, on a l'as d'épée. L'as d'épée, alors, ça peut être effectivement, on chasse le brouillard. Les idées deviennent plus claires. On va de l'avant. C'est limpide, c'est clair, il n'y a plus de peut-être. Après, l'as d'épée, ça peut être le fait de renouveler le regard que l'on porte sur une relation. On a peut-être effectivement besoin d'analyser la situation, de réfléchir. S'il y a des difficultés avec l'as d'épée, on arrive à résoudre ces difficultés. C'est le fait d'ouvrir le dialogue aussi. Il peut y avoir avec l'as d'épée une réflexion commune qui est de mise. Qu'est-ce que j'ai en dessous ? Ah, la justice. Ouh, le pape et la justice. Ouais, l'engagement, c'est ça. Ouais. La justice, c'est ça aussi. Avec le pape et la justice, il pourrait... Ouais, ça peut être le fait de formaliser une relation. Je ne sais pas, un contrat de mariage, un pax, un appartement en commun, une présentation officielle aussi, c'est possible. Après, bien évidemment que la justice, elle peut aussi indiquer la dissolution d'une relation. Est-ce que vous êtes, avec la justice, en train de peser le pour et le contre ? Rester ou partir ? La justice, quoi qu'il en soit, elle vous invite à poser un jugement objectif sur la situation. On doit aussi peut-être rester en capacité de se remettre en question, d'analyser la situation. Je vais recouvrir tout de suite la carte du pape. Je vais recouvrir tout de suite la carte du pape pour vous, les Capricornes. La carte du pape. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'en ai trop. J'en ai trop, j'en ai trop, j'en ai trop. Bon, j'ai l'as de bâton dans les trois cartes qui sont tombées. C'est vraiment un renouveau positif. Un renouveau positif pour vous. Dans votre vie sentimentale, les Capricornes. Allez. J'ai le valet de coupe, hein. J'ai le valet de coupe en dos de paquet. J'ai le valet de coupe en dos de paquet, hein. Valet de coupe, il peut dire que c'est le moment de communiquer. l'un avec l'autre de façon transparente et authentique de ce que l'on attend de l'autre. On parle de ce que l'on souhaite, de nos espoirs. Pour que chacun puisse, je ne sais pas, oui, dire sa vérité, s'exprimer. Peu importe. Quatre de deniers. Quatre de deniers, ouais. Alors, le quatre de deniers, c'est le fait de s'accrocher à quelque chose. Est-ce que vous avez peur d'être blessé ? Est-ce que vous êtes prudent ? Avec le quatre de deniers, on peut avoir peur d'être blessé ou on peut avoir peur de perdre son partenaire. Attention de ne pas étouffer l'autre avec le quatre de deniers. Il faut vous faire confiance aussi à vous, les Capricornes. J'ai envie de vous dire que le véritable amour, il a besoin d'espace pour grandir aussi. Il ne faut pas s'agripper au passé, les Capricornes. Je vais en remettre une autre. Effectivement, si par le passé, ça a été compliqué, on a été blessé, on a été... Oui, là, on peut effectivement hésiter à s'engager dans une nouvelle relation, bien évidemment, parce que ça fait peur. C'est normal. Je vais en remettre une avec le pâte et le quatre de deniers. Eh ouais, j'ai la... Non, mais non. Ouh ! Six de bâton. C'est super le six de bâton. Ouais. Cette carte, elle vous encourage à croire en vous. Je pense qu'il y a des Capricornes, il y a un manque de confiance en soi. Il y a un manque de confiance en soi. On a peur de l'échec. Il ne faut pas... Il ne faut laisser ni la peur, ni le doute nous empêcher de faire ce que l'on a envie de faire avec le six de bâton. Vous pouvez surmonter des obstacles. Vous pouvez réussir cette histoire pour moi. Eh ouais. Je vais recouvrir ce vide de coupe. Qu'est-ce qu'il s'est retourné ? J'ai le nouveau las d'épée. Ouais, vous avez vraiment besoin de réfléchir à tout ça. D'analyser cette situation, d'y réfléchir. L'évolution avec l'as de denier. Le nouveau départ, l'évolution. Pour moi, vous pouvez tourner le dos. C'est possible que vous deviez tourner le dos à votre passé amoureux. Parce que pour vous, il y a un nouveau départ, il y a une évolution, il y a une nouvelle, entre guillemets, opportunité dans votre vie sentimentale. Les Capricornes. Je vais recouvrir ce set de coupe. Je vais recouvrir ce set de coupe. Le set de coupe. Bon, j'ai tout un paquet qui tombe. Ok, allez, il y en a deux, je les prends. On en met deux de coupe et valet de coupe. Bon. Eh ouais, non, mais deux de coupe et valet de coupe. Valet de coupe, on l'avait en dos de paquet tout à l'heure, il me semble. On peut avancer avec quelqu'un. Là, on peut vraiment avancer avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui peut vraiment évoluer, qui peut vraiment se mettre en place avec quelqu'un. Il y a une attirance réciproque. Il y a une connexion émotionnelle. Eh ouais. Après, si vous êtes dans une relation qui est en difficulté, le deux de coupe peut dire que vous avez tous les deux les cartes en main pour réparer la relation. Pour avancer. Là, vous pouvez vraiment avancer avec quelqu'un. Les capricornes. Vous pouvez vraiment avancer avec quelqu'un. J'ai de nouveau le valet de coupe. Donc, c'est... Ouais. Communiquer ses souhaits, ses attentes, ses espoirs. Discuter. Je vais recouvrir le magicien. Oh là là, mais ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je m'énerve moi-même. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Non, j'en ai plusieurs. Je ne les prends pas. Oh là là, j'ai l'as de pâton. Il y a un renouveau. On entre dans une nouvelle phase. Dans sa vie sentimentale. On se connecte avec quelqu'un de façon durable. Suivez votre cœur, vos désirs. Ne laissez pas la peur vous retenir. Un manque de confiance en vous, vous retenir. Il y a une attirance forte avec l'as de bâton. Une entente passionnelle. C'est déjà pas mal, quoi. 10 de bâton. 10 de bâton. 10 de bâton. Pour moi, le 10 de bâton avec le magicien. Le magicien, c'est ce nouveau départ. C'est ça. C'est... C'est ça. Ouais. Moi, je pense que... Avec le 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'une période difficile dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de vous débarrasser d'un poids. C'est ça. On peut se sentir un peu perdu, bien évidemment. On peut se sentir un peu perdu. Mais... Moi, j'ai l'impression que vous vous chargez volontairement de quelque chose qui vous... Oui, moi, ça peut être le poids de votre passé. Ça peut être le poids de votre passé amoureux. Mais pour moi, c'est ça. Vous arrivez à la fin de tout ça. Parce que les choses vont être plus claires. Parce que vous allez prendre des décisions. C'est vraiment... Il y a eu, je pense, une longue période de lutte pour vous. Et... Et vous êtes à la fin de cette longue période de lutte. Je vais en remettre quand même une autre. J'en mets une autre avec le magicien. Et voilà, le roi de bâton. L'empereur, n'ayez aucune faiblesse ni aucun doute. Le roi de bâton. Le roi de bâton. Ouais. Avoir une confiance rayonnante en soi. Ouais. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous libérer, là, de quelque chose qui... Je pense que c'est quelque chose du passé. Ouais. Débarrassez-vous de vos peurs pour avancer dans votre vie sentimentale, les capricornes. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de... Oui. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Mais pourtant... Moi, je n'ai rien de négatif. Après, vous adaptez à votre situation, hein, mais... Moi, j'ai rien de négatif. Allez. Pour les capricornes, encore une carte ou deux. On va voir ce qu'on a. Capricorne novembre. Oh, j'arrive plus à parler, moi. Qu'est-ce qui tombe ? Oh, un dos de paquet. Je la prends tout de suite. Envie de bonheur avec toi. Ces cartes-là, c'est vous. C'est l'autre. La première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre. Peu importe. Oh là là, peut-être. Non, mais franchement, hein. Ok. Envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Je te dis peut-être. Bah, ouais. Car finalement, rien n'est encore décidé. Et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Oui, il y a quelque chose qui évolue. Oui. Oui. Je prends encore celle-là, qui est aussi en d'autres paquets. Faire des projets avec toi. Je vais vous la lire. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux ? Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Oui. Oui, il faut y croire. Et ouais. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes. Capricorne pour le mois de novembre. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi... Alors, vous adaptez en genre. Une personne que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on ose toucher, que si on y est invité. J'en prends une autre. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ben, je la prends. L'enlasse mon protecteur. Baisse la garde. Tu n'as pas besoin de te défendre. Regarde-le. Il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Ouais. Voilà, les capricornes. Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose peut-être du passé. Pour moi, c'est vraiment aller de l'avant là, maintenant. Il faut que vous alliez de l'avant maintenant, les capricornes. Tournez le dos définitivement peut-être à vos histoires passées. Les choses avancent. Les choses évoluent. Elles sont positives. Il y a vraiment quelque chose de concret et sur le long terme avec l'as de denier pour vous, les capricornes. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.